Alors ici, je vais exporter encore d'une autre manière cette page. Je vais l'exporter en HTML5. Ça, vous n'avez malheureusement pas, mais je vais vous montrer. Donc voilà, ça, c'est la boîte d'exportation HTML5 de In5. In5, c'est le produit. Et Ajar, A-J-A-R, c'est l'éditeur. Bon. Il va falloir que je me replonge là-dedans pour... Oui, je vais plutôt faire comme ça. Comme ça. On va voir. Il y a plein de choses. Même la possibilité de faire des applications pour les tablettes. Alors, je vais aller voir dans mon dossier export HTML. Donc, il y a le HTML qui est ici, avec dedans la page index, avec une seule page du document. Et si j'avais eu plein de pages dans mon document InDesign, j'aurais une page HTML pour chaque page de mon document InDesign. Ça, c'est les images utilisées par les pages. Et je double-clique sur index.html. Et voilà. Et il y a des choses qui ont bougé. Mais techniquement, ça marche. Donc, il y a juste un petit problème. Donc, il y a les boutons qui se sont superposés aux images. Et donc, ça, il faudrait revoir la mise en page et refaire des tests. Mais bon, techniquement, c'est du HTML5 et ça marche. Après, si on sait modifier le code, si on est un peu débrouillard, on sait aussi, sur les pages exportées, modifier le code pour repositionner les éléments. Pourquoi est-ce qu'il les a positionnés comme ça ? Bonne question. C'est quand même pas si compliqué que ça. Et il a un peu foiré, là. Mais sauf que l'interactivité fonctionne pas. Ça dépend peut-être également du type d'exportation que je demande, en fait. Ok, là, ça marche. J'ai juste demandé, à la place d'un export liquide, j'ai demandé un export slider horizontal. Et il me fait exactement ce qu'il doit faire, là. Donc, évidemment, au niveau de la dimension, il faut régler ça aussi. Parce que ma page, ici, est toute petite, forcément. Il vaut mieux, quand on fait ça, mettre les dimensions en pixels dans InDesign et déterminer ce qu'on veut comme dimension. Une fois que c'est ouvert dans le navigateur. Bon. Pas mal, ça. Donc, vous pouvez faire des sites web avec InDesign, avec plein de pages, de l'interactivité, des animations, des vidéos, du son, des boutons. Sans connaître le code, ça va vous faire des sites web. C'est toujours mieux de connaître le code pour pouvoir aller tripatouiller un peu et comprendre ce qui se passe quand il y a des choses à corriger. Mais, techniquement, c'est génial de pouvoir faire de l'export HTML5. C'est un peu le même système qu'Adobe News, du coup ? Oui, à partir de là, on est à peu près dans la même logique qu'avec Adobe News, c'est-à-dire qu'on fait des sites web facilement, sans devoir mettre les mains dans le cambouis, dans le code.